Musique Discrètement, Virginie se faufile dans la chambre du petit Baptiste. Musique Prématuré d'à peine un kilo, né il y a 13 jours, ce petit être fragile subit beaucoup de soins depuis sa naissance. Rien de tel qu'une mélodie légère pour expédier ses mauvais moments. Musique Moi je regarde ces constantes respiratoires et cardiaques pour vérifier les faits, si ça marche ou pas, quelle évolution ça prend. Et là on est tombé de, quand je suis arrivée, il était à 188 et là il était tout à l'heure à 149. Donc bon coup. On voit que l'oeil est nettement plus apaisé, même au niveau des bras, il était en extension, il ramenait les bras près de lui, et on voit la différence. Non Baptiste. Dans le service, on m'a vraiment montré que toutes ces petites choses-là, moi qui ne chantais pas, il n'est pas vraiment la voix qu'il faut non plus, mais je sais que quand je chante pour lui, ça le calme, ça l'apaise vraiment. La musique, comme un soin à part entière, beaucoup y étaient sceptiques. Quatre ans après la première venue de Virginie dans le service, les regards ont évolué. Les séances font aujourd'hui partie intégrante de la prise en charge de ces petits patients. Les soins de confort, les soins de développement qui intègrent tous ces soins environnementaux, il y a eu des démonstrations scientifiques, ça avait un retentissement à long terme sur leur développement. Donc ces soins de développement, c'est un soin, et la musique peut s'intégrer comme une partie de ces soins de développement. Maxime, 10 ans, rencontre Virginie pour la deuxième fois ce matin. La harpe et le chant viennent accompagner sa séance de kinésithérapie. C'était doux, ça avait de la musique, c'était bien, on ne pensait pas aux douleurs. Ça permettait de travailler plus en douceur, etc. Il avait l'air très réceptif, et puis même avec nous, ça s'est bien passé, donc peut-être ça renouvelait, c'est pas mal. Et pour Joël et Sylvie, les parents de Maxime, l'instant musical est tout aussi apaisant. Si ça peut amener les enfants à s'échapper un petit peu de la douleur, des souffrances que nous, on ne peut pas voir, moi je trouve que c'est une riche idée. Virginie a réussi le pari de faire valoir la musique comme un soin thérapeutique. Sa présence résonne aujourd'hui comme une évidence. Alors, bonjour les filles. Donc on se retrouve là pour la deuxième séance de l'atelier d'écriture. On a commencé la semaine dernière... C'est un des rendez-vous hebdomadaires de ces adolescentes, pensionnaires du service de pédopsychiatrie. Avec l'aide de Thierry, elle travaille à six mains sur la rédaction d'une nouvelle qui sera présentée à un concours. Oui mais en fait on peut dire... Cet enfant a 11 ans. Son père a été muté. C'est pourquoi sa famille a déménagé. Camille n'a ni frère ni soeur. Au lieu de mettre il ou le garçon, tu mets Camille parce que c'est le personnage principal. Durant une heure, le crayon et la feuille de papier deviennent un exutoire. Pour ces ados qui parlent peu, l'écriture gomme la maladie pour laisser champ libre à l'imagination. Ça nous aide quand on s'exprime, on fait ressentir ce qu'on ressent. Puis on essaie de ne pas toujours donner raison à la même personne et de mettre un peu de chacun dans la nouvelle. Écrire est une des médiations thérapeutiques proposées dans le service. Un support d'expression simple à mettre en place et efficace. Pour eux, c'est une manière de déverser un petit peu tout ce qu'ils voient à l'intérieur d'eux à travers l'écriture. Rejeter ses idées noires ou obsessionnelles, la matière le permet aussi. Avec une artiste plasticienne, chacun des adolescents s'est confronté à son propre jardin secret. En fait, je voulais essayer de représenter plus la vie. Alors j'écris les différentes étapes, la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Là, c'est le début et la fin. C'est les périodes pendant lesquelles on change. On n'est pas le même quand on est enfant et quand on est adulte. Les oeuvres sont fortes, pleines de sens, les reflets exacts des personnalités de ces auteurs. Au début, je leur ai dit, c'est vous qui décidez si le jardin secret doit être fermé ou ouvert. Il y en a qui sont complètement hermétiques, mais qui sont très chargés à l'intérieur. Et il y en a qui sont complètement ouverts et qui se dévoilent énormément. Mouler, peindre, coller, des activités qui ouvrent de réelles perspectives de travail aux médecins. Ce qui va ressortir en premier, c'est bien sûr les aspects de leurs propres angoisses. Mais derrière, on travaille des choses plus importantes et plus complexes, qui sont l'image de soi, l'estime de soi, la confiance dans la relation à l'autre, la possibilité de raconter son histoire. Et tout ça, ce sont des axes qui, derrière, sur un plan psychiatrique, ont une résonance très forte. L'objectif commun de tous ces moments de création, accélérer la guérison pour que le séjour à l'hôpital soit le plus court possible. C'est le grand jour pour les résidents de la maison de retraite Saint-Julien. Après six ateliers hebdomadaires, chacun finalise aujourd'hui sa vitrine au muséum d'histoire naturelle. Super ! Votre semaine a été bonne ? On est bien là où on est. Même étant difficile, on s'y trouve très bien. La preuve, c'est qu'on se retrouve là même. Oui, attendez pas, je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça super. Tant mieux. Ah oui. Ancien boucher, Jacques a curieusement choisi le thème de la mer pour raconter son histoire. C'est bien fait. Je leur dis, les petits poissons, ils sont extra. C'est vrai, c'est moi qui les ai faits. C'est une bonne blague. Forcément qu'ils sont bien. Non mais dis. C'est bon ça, ça vous va pour le collier ? Oui. Un peu de travaux manuels, quelques éléments prêtés par le musée, et Pierrette se remémore les bons moments passés avec son chien. Je l'ai tellement aîné que ça me fait un souvenir de lui. Qu'est-ce que vous allez mettre d'autre dans cette vitrine ? On va faire des papillons. Et qu'on va accrocher. Et puis ça va être bon après, puisque la vitrine est bien chargée. On va peut-être s'arrêter là. Mais ça, on est bien là. Du temps partagé, une écoute attentive, des sourires, ces quelques heures de pratiques artistiques font renaître dans le cœur des résidents des souvenirs, des passions. Un moment où la maison de retraite n'est plus dans les esprits. Des fois on a des remarques de « ouais, j'arrive en EHPAD, c'est pour finir mes jours ». Non, non, c'est pour continuer à vivre, mais autrement. Voilà. Le monsieur, il a dit tout à l'heure, il me dit « ouais, là je suis heureux parce que j'ai pu m'exprimer ». Donc c'est des petits témoignages comme ça qui font du bien. Souvent, ces ateliers du lundi se transforment en visites improvisées du muséum. Un accès libre aux collections, dans un lieu fermé au public, forcément un instant privilégié. Un porc épique et un castor de roc. Ben oui, bête, bête, mule d'en passant. Il n'y a pas d'âge pour découvrir le musée, le muséum. C'est ça qui est assez étonnant pour certains d'entre eux, ils n'étaient jamais venus au musée. C'est quand même un lieu qui reste encore très à distance, assez sacralisé au bout du compte. Et là, on a fréquenté ce musée et on était tous très très en vie, avec beaucoup de joie. Dans une des vitrines du musée trônent désormais les portraits d'Henri, Pierrette, Jacques, Alain, Céline, Daffé et Christian. Preuve qu'ils sont devenus de vrais artistes. C'est un drôle de petit groupe qui traverse le centre hospitalier de Rouen. Une fois par semaine, instrument sur le dos, les musiciens de l'opéra quittent les murs du théâtre des arts, pour ceux de l'hôpital. C'est joli de pouvoir faire des pièces qu'on ne ferait pas forcément à l'opéra ensemble. Et puis dans un cadre qui n'est pas le concert aussi, parce qu'on n'est pas là en train de répéter 10 heures. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Il y a des musiciens de l'opéra qui sont là à présent aujourd'hui. Aujourd'hui, leur musique résonne dans le service des pataux gastro-entérologie. Elle traverse les couloirs sans s'imposer, ou s'immisce dans la chambre des patients qui désirent écouter et regarder. C'est un moment où on ne pense plus à la maladie, comme je vous le disais, on pense à autre chose. Voilà, donc on écoute. Même si ça ne dure pas longtemps, c'est 10 minutes, un quart d'heure de bonheur. C'est ça le haut-bois ? Ça c'est un basson. C'est la même famille, mais c'est un peu plus grave. Il faut des gens comme ça pour divertir. Mais maintenant, on fait beaucoup de choses quand même. Déjà dans la médecine, il y a déjà des gros progrès. Et là, il y a des divertissements, c'est bien. J'ai dit qu'elle n'a pas d'instrument, mais qu'elle voit. On tisse des liens, c'est vrai. Après, on ne vient pas là pour ça, mais si on peut prendre ça aussi, on le prend. Tout est bon à prendre. La musique offre un moment suspendu, une aide pour que chacun transcende ses difficultés, les patients comme le personnel soignant. On peut être dans une situation difficile qui ne colle pas à l'ambiance musicale, mais pour autant, ça reste quelque chose de très apaisant. Ça permet de prendre un peu de recul parfois aussi par rapport à la difficulté du moment. Les patients ont réclamé la présence des musiciens pendant les soins. Quelquefois, les patients qui étaient douloureux ne réclamaient plus d'antalgique au moment où les musiciens étaient là, soulagés, apaisés, ayant une certaine sérénité. Une tranche de vie à l'hôpital accompagnée de quelques notes de Carmen ou de valse de Chopin, des parenthèses mélodieuses qui résonneront longtemps dans l'esprit des patients.